Clique sur le lien juste en bas pour recevoir immédiatement et gratuitement mes 10 astuces pour lire et retenir de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Ça peut t'aider donc pour tes études, mais également à retenir tout ton contenu de lecture. Ça se passe juste en bas dans le lien de description. Terry Kennedy, ce nom ne vous dit peut-être pas grand chose, mais il s'agit d'une figure connue en fait du skateboard aux Etats-Unis. Alors on sait tous que le skateboard, ce n'est pas la discipline la plus populaire en France, même s'il me semble qu'ils seront présents aux prochains JO, corrigez-moi si je me trompe. Mais lui en fait, c'est une star aux Etats-Unis dans le skateboard. Alors il est originaire de la West Coast, de Long Beach plus exactement, et il a été très tôt exposé à la violence des gangs de Los Angeles. Savoir que sa maman en fait était une ancienne accro aux substances et qu'il lui arrivait en fait à Terry de ne pas manger à sa faim parce que sa maman dépensait tout l'argent qu'elle pouvait avoir dans la consommation de substances dans son addiction. Alors très tôt en fait, il va être attiré par le skateboard, ce qui est assez peu courant en fait pour un jeune afro-américain. Beaucoup sont séduits en fait par le basketball, par le football américain. Lui ce sera le skateboard, c'est un de ses camarades de l'équipe de basketball de son lycée qui va lui prêter en fait son premier skateboard. Et pour lui ce sera la révélation, ce sera le coup de foudre. Ça va le pousser à s'entraîner et à se cacher en fait pour s'entraîner. Il va s'éloigner des zones les plus dangereuses où les activités illicites sont les plus présentes pour se cacher donc et faire du skateboard et progresser ainsi. Là où il sera moins tenté d'être attiré par précisément ses activités illicites. Like, commente et abonne-toi. Alors malgré cela, cela ne va pas l'empêcher de se faire tirer dessus. En 2005, alors qu'il est en train de quitter une soirée, une personne va faire feu de tout bois en fait, va allumer la foule présente et Thierry sera touché. Il sera touché donc au bras et également à la mâchoire. Et alors qu'il s'imaginait mourir en fait, qu'il se voyait partir, les secours vont faire le boulot, vont le sauver, vont parvenir à le rétablir. Et il va pouvoir recouvrir de toutes ses capacités, complètement de toutes ses capacités motrices. Progressant d'année en année dans la discipline du skate, il parvient à se créer des connexions. Ah donc, il est reconnu pour son talent, le mec est bon et surtout il est super attachant. Il va démontrer sa personnalité dans différents DVD dans lesquels il apparaîtra et il va pouvoir se créer une hype en fait. Il est bon, il est talentueux, le mec est cool, sympa. Comme je disais, c'est un afro-américain. Dans le monde du skate, c'est assez rare. Donc ça dénote, il se différencie tout simplement et il y a une hype qui monte, monte de plus en plus. Il est demandé par des artistes de rap comme Snoop Dogg pour ses clips, comme Chris Brown qui est le son qu'il fera avec Kid Ink. Et il aura même son émission en 2010 sur B.E.T. Donc il est sur une bonne vague. Petit à petit, il incarnait donc le renouveau de ce sport, c'était le nouveau visage du skate. Il a permis en fait à cette discipline de redevenir hype, tendance à la mode. Terry Kennedy va continuer donc à surfer sur sa hype et parallèlement donc à ses activités, il va démarrer sa carrière de rappeur et il va la démarrer en fait par un clash avec Lil Bauer. Alors peu de gens se souviennent de ce clash, c'est pas le meilleur rappeur, que ce soit clair. Terry Kennedy et le clash, tout le monde l'a oublié. Mais l'histoire retiendra que Terry Kennedy a quand même taclé l'ex de Lil Bauer, Angela Simons, fille du Révérend Run, que l'on a pu voir dans la télé-réalité sur MTV où il mettait en scène sa vie de famille. Alors sa carrière ralentira drastiquement lorsqu'il arrêtera la compétition. Sa vie prendra un nouveau tournant et il semblerait qu'il ait commencé à consommer des substances illicites puisqu'il y a des vidéos disponibles sur internet où on le voit en fait faire des choses invraisemblables qui sont de provoquer des gangs de creeps. Et pour beaucoup en fait il s'agirait soit de problèmes mentaux ou bien de débuts de consommation de substances illicites. Et cela coïnciderait également avec le moment où il aurait été séparé de sa famille. Alors qu'il était à Chicago avec sa petite amie, Terry va faire la rencontre d'un autre skater du nom de Josiah. Il est âgé de 21 ans, c'est un skater noir comme lui. Ils ont pas mal de points en commun, ils vont se rapprocher, se lier d'amitié et passer quelques temps ensemble à skater. Pourtant pendant ce séjour en fait, Terry va quelque peu s'embrouiller avec sa copine. Il y aura une dispute qui va éclater. Josiah aurait tenté d'intervenir, ça va passablement énerver Terry qui va le rouer de coups, qui va le connaître tellement fort que Josiah décèdera des suites de ses coups. Donc il sera inculpé non pas pour meurtre mais pour agression aggravée. Et il purge actuellement une peine de prison de 5 ans pour avoir pris la vie de Josiah. C'est un destin assez tragique, celui de Terry Kennedy puisque c'était un espoir du skate qui avait plutôt bien négocié le virage dans cette discipline qui aurait pu, j'en suis sûr, faire encore beaucoup d'autres choses. Et pour qui la consommation de substances l'a, comme beaucoup d'autres, détourné du chemin qu'il avait emprunté. Personne ne pourra dire donc qu'elle sera la suite de sa carrière une fois qu'il sortira, bien sûr. Mais vous dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez son histoire. Vous avez très certainement dû le voir, donc aux côtés de Thumbtog, dans Drop It Like It Start. Ou bien je disais aux côtés de Chris Brown. Donc dites-moi si vous connaissez sa story. Commentez, partagez, likez. Et on se revoit très prochainement.